Allez, assis-toi et mets l'autre dedans. Première étape, monter dans l'aviron, puis trouver l'équilibre entre coordination et force pour pousser les rames et dompter l'eau. C'était bien et c'était un peu difficile. Après je ne savais pas comment faire, mais là j'ai appris comment faire. Du coup ça t'a bien plu ? Oui. L'aviron fait partie des 26 disciplines présentes pour cette journée olympique à Toulon. La ville a été labellisée Terre de Jeux 2024. Comme chaque année, la ville de Toulon déploie un dispositif pour permettre au plus grand nombre, enfants et public, puisque dès ce soir ça sera en accès libre à tous les publics, de découvrir un maximum de disciplines olympiques. On les voit sourire, on les voit rigoler ensemble, on les voit fabriquer du souvenir commun. Donc en gros j'ai envie de dire que c'est réussi. 800 élèves de CM1 se sont rendus au Mourillon aujourd'hui. Ils ont même pu découvrir une des nouvelles disciplines des Jeux olympiques 2024, le breakdance. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de la danse en groupe et là du breakdance, j'avais toujours rêvé d'en faire. Et là j'adore. On a fait plusieurs activités et c'est trop bien et la journée ne fait que commencer. Cette journée, c'est aussi l'occasion de découvrir des sports méconnus du grand public comme la boccia. Cousin de la pétanque, ce sport est une discipline paralympique depuis 1984. Ça me permet de pratiquer un sport que j'aime. C'est une pratique qui a été créée à la base pour le grand handicap, pour les gens qui ont peu d'autonomie motrice et qui donc ont des difficultés à trouver une offre de pratique qui leur correspond. Des découvertes qui ne manqueront pas de susciter de nouvelles passions et peut-être même un avenir sportif olympique. Olympique.